Musique Hey ! What's up les potes ! Bienvenue sur cette vidéo ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'information en ce qui concerne le mode zombie de Black Ops 3 Et tout particulièrement le système d'XP, comment XP, à quoi ça sert Et ce que ça va débloquer tout simplement Donc tout d'abord il faut savoir que ces informations viennent d'une personne qui est prénommée Bendon Bendon c'est tout simplement cette personne qui arrivait à leiquer les maps de Black Ops 2 avant qu'elle sorte Donc notamment Buried Origins, il les avait leiqués avant la sortie de celle-ci Et c'est quelqu'un qui est vraiment très bien renseigné au niveau de triarche Donc c'est parti, on va commencer avec ce premier screen dans lequel on apprend que la progression d'XP Et le classement est vraiment la principale nouvelle fonctionnalité du mode zombie Donc pendant trois ans, triarche a vraiment travaillé L'équipe a été beaucoup plus créative apparemment que les années précédentes Et donc ils ont amélioré quelques éléments de gameplay Ils ont amélioré l'intelligence artificielle des zombies Et ils ont mis un gros point sur le système de progression d'XP Et il faut savoir donc que la progression d'XP sera quasiment identique à celle du multijoueur de Call of Duty Ça c'est vraiment un point très très important Je pense que ça va permettre au mode zombie d'avoir une durée peut-être plus longue et d'attirer beaucoup plus de joueurs Donc il faut savoir que l'XP sera identique au point gagné pendant une partie Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le mode zombie On gagne des points quand on vous kill des zombies etc Ces points sont affichés en bas à droite de l'écran Et bien cet XP sera identique au point gagné Il faut savoir qu'on pourra gagner donc 2XP en tuant des zombies Sachant que les kills au couteau permettent de gagner plus de points Donc plus d'XP bien évidemment Vous gagnerez des points en faisant des hits sur les zombies avec vos armes Donc vous gagnez bien évidemment 10 points d'XP par hit Vous gagnerez également plus d'XP lorsque vous achèterez un atout Ou lorsque vous passerez une arme au pack à punch Vous gagnerez plus d'XP lorsque vous finirez une manche Vous gagnerez plus d'XP lorsque vous terminerez un easter egg Et également vous gagnerez plus d'XP lorsque vous réanimerez un coéquipier pour la première fois Voilà donc c'est vraiment très intéressant de mettre en place ce petit système d'XP Voilà ça permet aux joueurs de vraiment aller un petit peu plus loin D'avoir un petit objectif supplémentaire Et je trouve ça vraiment pas mal Cette XP permettra tout simplement aux joueurs de débloquer de nouveaux éléments et avantages Donc en fait ce système d'XP va permettre aux inconditionnels Par exemple comme moi ou comme certainement beaucoup d'entre vous De jouer et d'être encore plus à fond dans ce mode zombie Et ça va permettre également aux novices Donc aux nouveaux joueurs du mode zombie De pouvoir s'en sortir grâce à différents avantages Donc Bandon nous informe également qu'il est fort probable qu'il y ait un système de prestige dans le mode zombie Vous avez bien entendu prestige comme en multi Donc Bandon table pour 10 prestiges qui comprennent chacun 55 niveaux Voilà il nous parle d'un système de prestige Et pour lui c'est vraiment quelque chose que Triage souhaite mettre en avant Tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir ajouter d'autres prestiges Via des DLC ou différentes mises à jour Et ça permet d'ajouter un cycle de jeu beaucoup plus long à ce mode zombie Donc comme je vous le disais améliorer son rang va permettre de déverrouiller différents avantages Donc tout d'abord vous pourrez déverrouiller la capacité d'améliorer une arme à deux reprises Donc de la passer deux fois au pack à punch De déverrouiller la capacité d'améliorer un atout deux fois Alors il faut savoir que vous pouvez acheter par exemple mastodonte une fois Et grâce à un certain rang d'XP vous pourrez acheter mastodonte pro Qui vous permettra donc de prendre une claque supplémentaire avant de mourir Ou par exemple un autre atout donc quick revive Donc vous l'achetez vous réanimez 50% plus vite Et bien grâce à quick revive pro vous réanimez encore 10% plus vite que le quick revive normal Donc voilà c'est vraiment intéressant je pense Vous pourrez déverrouiller plus d'armes Vous pourrez également débloquer plus d'atouts Et vous pourrez déverrouiller donc des nouveaux emblèmes dans l'éditeur Et également des nouveaux emblèmes dans le magasin de peinture Ben Don nous informe aussi Alors ça c'est vraiment entre parenthèses mais ça a toujours son importance Que les joueurs n'ont pas besoin d'avoir un haut niveau pour pouvoir accéder à d'autres cartes zombies Ou accéder à certaines cartes donc du DLC Donc voilà peu importe votre niveau vous pourrez accéder à des nouvelles maps bien évidemment Alors là on se retrouve avec le dernier screen qui est vraiment très intéressant On apprend ici qu'il y aura également un nouvel avantage à débloquer grâce à l'XP Cet avantage est ici appelé Will Cards Donc les cartes sauvages Mais portera un nom différent à la sortie du jeu Voilà d'après Ben Don toujours Donc en gros plus vous XP plus vous aurez de Will Cards en option au début des parties Donc il faut savoir que vous aurez uniquement le droit de choisir une seule Will Cards Mais donc plus vous XP et plus vous aurez des choix donc un choix plus large Il faut savoir que la liste que je vais vous donner comprend des Will Cards qui pourront être supprimés Ou voir peut-être certaines pourront être ajoutées à cette liste Donc la première Will Cards permet d'augmenter les chances d'obtenir une arme spéciale dans la boîte mystère La seconde permet d'augmenter la chance de gagner une grenade spéciale dans la boîte mystère La troisième permet d'augmenter les chances d'augmenter son niveau d'XP Le quatrième donne au joueur un atout aléatoire gratuitement au début du jeu Le cinquième donne au joueur une arme aléatoire gratuitement au début du jeu Et enfin le dernier donne au joueur 1000 points gratuitement dès le début du jeu Voilà donc c'est vraiment très intéressant ce petit système de Will Cards Franchement moi plus j'entends parler de ce mode zombie Et plus j'ai envie de mettre la main dessus j'ai vraiment hâte de voir les premières images D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant le mode zombie de Black Ops 3 sera dévoilé dès demain Donc le 9 juillet aux Etats-Unis donc à San Diego Donc j'ai vraiment hâte de voir ça c'est vrai à l'occasion de la Comic Con Donc dès demain je pense que je vous referai peut-être une petite vidéo d'informations sur tout ce qui est paru un petit peu là-bas En attendant j'ai hâte de voir ce que vous pensez de toutes ces informations dans l'espace des commentaires N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo les potes prenez soin de vous Je vous dis à très bientôt Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz